Moi c'est Dr Karim Djakite de l'Université Peluforongon-Koulibaly de Kourougo, Kourougo soit au nord de la Côte d'Ivoire et disons que je suis maître assistant dans cette université et j'anime des cours d'économie. Je suis un leader ici pour travailler sur l'intégration régionale, l'ouverture commerciale et disons la croissance économique en vue, n'est-ce pas, de préparer la zone de libre-échange économique continentale. Nous sommes là depuis pratiquement trois mois. Alors notre séjour a consisté à mener des activités de recherche concernant nos thèmes, naturellement. Chaque matin il fallait être dans mon bureau, travailler sur le sujet, faire des recherches, voir la bibliothèque, également avoir le bouquin qu'il faut. En tout cas, chaque jour, il fallait être là, avancer dans notre recherche jusqu'à ce que, au cours des trois mois qui vont suivre, nous soyons vraiment prêts, n'est-ce pas, pour présenter le rapport final de notre activité de recherche. Il faut terminer quand même, on n'a pas le choix. Je pense que, tels que les choses étaient organisées, moi personnellement ça m'a permis de ne pas terminer en tant que tel, mais en tout cas, donner un premier bref, un premier bref du travail. Je pense qu'après, on aura le temps d'améliorer avec les revueurs, par rapport aux commentaires qu'il va faire, on va les intégrer, finaliser le document. Voilà. Mais je pense que 95% du travail a été réalisé. Je pense que c'est un très bon programme, qui peut être amélioré, bien diffusé, parce que je pense que les gens encore ne connaissent pas ça très bien. Et peut-être souvent aussi, par rapport à certaines thématiques, c'est un thème, si on peut augmenter un peu le temps de recherche pour les boussiers. Sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est un très bon programme, qui gagnerait quand même à être amélioré, être ouvert pratiquement aux chercheurs africains.